Nous savons bien que le principe de l'épreuve, c'est un principe qui fait partie des règles de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de l'ibtilah, il nous a parlé des difficultés que l'homme peut rencontrer dans sa vie. Et même il a dit que « Achadunna s'ibala'an » c'est-à-dire ceux qui vont être les plus éprouvés, c'est-à-dire l'épreuve, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la règle de la vie. Et l'épreuve aussi, comme le Coran nous dit, c'est une épreuve dans le bien comme elle est aussi dans le mal. C'est-à-dire l'homme est éprouvé à la fois par des choses dans le bien, c'est-à-dire tout ce qu'il peut avoir comme moyen dans sa vie, c'est une épreuve, la richesse c'est une épreuve, l'autorité, le pouvoir, tout ça sont des épreuves. Mais aussi il peut être éprouvé par le fait qu'il soit privé de certains de ses bienfaits qu'il peut avoir d'une manière habituelle. Alors, dans cette épreuve, certainement c'est une épreuve par le mal. Ce virus aujourd'hui qui s'oppopage à travers le monde, qui touche pas mal de monde, et qui fait aujourd'hui, qui constitue un défi très important devant toute l'humanité. Et en plus, nous sommes avec ce virus dans l'incertitude totale. Comment ça va finir ? Est-ce que ça va reprendre ou pas ? Toutes les questions aujourd'hui sont posées. Quelles sont les finalités ? Parce que nous devons affronter cette épreuve avec beaucoup de foi et d'incertitude en Dieu. Si nous avons l'incertitude aujourd'hui devant cette épreuve difficile, mais nous avons quand même des certitudes qu'il faut les rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle de l'ayat. L'ayat aussi, ce sont les signes, ce sont les difficultés, les épreuves qui peuvent arriver dans la vie des hommes. Et il dit, C'est-à-dire Dieu, il nous envoie des signes, des épreuves, des difficultés pour nous alerter. C'est une façon pour alerter les hommes. Et essentiellement par rapport à trois choses qui font partie justement de la foi. C'est même le sens profond de la foi. Alors le premier point qui vient nous rappeler ces épreuves, c'est le fait de se rappeler des bienfaits des dieux. Effectivement. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont confinés et malheureusement, on me dit que le son est coupé. Normalement, ça fonctionne chez moi. Bon, j'espère qu'il reprendra. J'ai dit qu'aujourd'hui, on perd ce bienfait, le fait d'avoir la liberté de se déplacer, d'aller librement, on ne peut pas le faire aujourd'hui, de se rencontrer, y compris d'ailleurs entre familles qui sont un peu loin les uns des autres ou des voisins. Et avec tous ces bienfaits, comme d'ailleurs avec la maladie également, lorsqu'on est touché par la maladie, on n'a pas les mêmes conditions de vie. Et c'est une épreuve également. Alors, les épreuves viennent nous rappeler des bienfaits de Dieu. Car l'homme, avec l'habitude, le fait de s'habituer, comme quoi il a tous ses bienfaits tous les jours entre ses mains, il va oublier son devoir de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, le bienfaiteur, et son devoir de le remercier. Il va être malheureusement dans l'ingratitude. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que les gens prennent compte justement de tous ces bienfaits qu'Allah a donnés. Peut-être vous avez vu cette information par rapport à cette personne âgée en Italie qui a été touchée par le coronavirus. Elle était hospitalisée, on lui a donné le respirateur, et après on lui demande justement de payer sa facture de 500 euros pour une journée sous le respirateur. Et cet homme, il s'est mis à pleurer. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit, j'ai vécu 93 ans de ma vie où j'ai l'oxygène, je respire, et c'est Dieu qui me donne tout pour continuer à vivre. Aujourd'hui, vous me facturez une journée de 500 euros, ça me rappelle le bienfait de Dieu. Combien nous sommes redevables vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le remercier. Et le deuxième point, ces défis viennent également pour rappeler à l'homme sa faiblesse, qu'il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez bien, aujourd'hui, avec tous les moyens que nous possédons, que l'humanité et les pays développés, on se sent connaît dans l'impuissance, dans l'incertitude. Et c'est un bienfait également de ce défi, de cette épreuve, pour nous rappeler que nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, c'est le premier à sentir ce besoin et de l'exprimer à travers l'invocation, le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le quran, il nous dit dans le surat de la fata, « Vous êtes, il parle aux hommes, les indigents ayant besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici Allah, lui, qui se dispense de tout. » Le troisième point, dans le sens de cette épreuve, c'est le fait de prévenir les hommes par rapport à leur manquement, à leur péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « C'est-à-dire, tout malheur qui va vous atteindre, il est dû à ce que vos mains ont acquis. » C'est-à-dire, l'homme est responsable de ses manquements. Et c'est ces épreuves-là qui viennent justement nous rappeler pour se mettre en cause, se mettre en question, revenir, chercher le répentir. Et lorsque je parle des manquements et des erreurs et des péchés, ce n'est pas seulement dans la relation entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi dans toutes ses attitudes, les relations humaines, aujourd'hui l'injustice malheureusement qui est répandue sur terre, les guerres et les confrontations qui existent aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui tous les moyens qui sont mis pour produire les armes destructives. Et malheureusement, favoriser d'une manière ou d'une autre des guerres, des confrontations, aujourd'hui qui sont un peu présentes partout dans le monde, ce sont des erreurs. Le manquement par rapport à l'environnement, vous savez, le grand désastre que nous vivons aujourd'hui et qui va être également pour l'avenir, si l'humanité ne va pas se réveiller, elle ne va pas se répentir effectivement de ses erreurs, de ses péchés. Alors voici ce que nous devons en tirer dans cette approche spirituelle par rapport à cette épreuve que nous connaissons aujourd'hui. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, pardonne nos manquements, nos péchés, et qu'il nous aide à rectifier nos erreurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, nous aide pour nous, musulmans croyants, pour bien préparer ce mois qui va venir, incha'Allah, dans quelques jours, le mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, agrée nos actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aide, incha'Allah, pour nous protéger, nous préserver, nous tous, notre pays, et toute l'humanité de cette épreuve, et qu'il fasse que l'humanité puisse, incha'Allah, en tirer tous les enseignements utiles pour elle. Barakallahu fikum, Jazakum Allahu khayran, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.